Le SPCI Paris, que j'ai l'honneur de présider, c'est une école absolument exceptionnelle. Alors je le dis sans modestie aucune. Elle a été créée en 1882 par la ville de Paris. Ça constitue un des joyaux de la ville. Elle est considérée au classement de Shanghai comme la meilleure école d'ingénieurs française. Les chercheurs ont une très grande liberté. Les élèves aussi, on confronte les élèves dès la première année à la recherche. C'est vraiment ça ce qui fait l'originalité de la formation et de la recherche de cette école. Le SPCI est dans un processus de rapprochement avec d'autres institutions prestigieuses. Son insertion dans le PSL, Paris Sciences Élèves, ça va être un moteur d'accélération extraordinaire, et notamment pour la notoriété de l'école sur le plan international. La ville de Paris a décidé d'investir massivement dans cette école. Il faut recréer un univers moderne du XXIe siècle, aussi en créant des espaces de rencontres, un jardin pour les chercheurs, des lieux où ils puissent échanger librement. On peut imaginer une sorte de cocon ouvert sur la ville. Ça améliorera encore l'attractivité de l'école et ses réussites. Les chercheurs, ils ont envie de venir à Paris. Ils ont envie d'avoir autour de l'école aussi des cinémas d'art et d'essai, des bistrots, des lieux de rencontres. C'est ça qui fait tout le charme aussi de le SPCI, c'est d'être inséré dans la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada